Bon matin! Alors, ce matin, on se lève à 6 heures. Coffee! On commence la journée, évidemment, avec un bon petit café. Quand je me lève le matin, c'est vraiment le moment où je suis le plus productive, alors je vais vraiment en profiter pour avancer le maximum de choses en me levant. C'est le fun parce que quand il est tôt, il fait encore noir, on dirait que tout dort encore. Et nous, on est déjà en train de débuter notre journée. Fait que j'en profiter pour terminer une petite vidéo. Et par la suite, évidemment, je vais faire ma planification de ma journée. Fait que ça va me permettre de savoir un petit peu où je m'en vais pour les prochaines heures et savoir ce que j'ai de prévu et de planifié pour cette journée-là. Je m'assure toujours d'avoir mon outfit de gym de déjà prêt. Fait que comme ça, j'ai pas d'excuses de devoir me chercher un outfit. Fait qu'aujourd'hui, j'ai sorti des petits leggings, un petit top de sport et un t-shirt pour aller m'entraîner. Je mets pas vraiment de maquillage quand je m'en vais au gym. Par contre, j'aime toujours ça me mettre un petit peu de mascara. J'ai l'impression que ça me réveille et que ça me donne l'air un petit peu moins endormie. Fait qu'on va faire ça. Puis, je vais amener mon maquillage avec moi. Fait que comme ça, après le gym, je vais pouvoir en appliquer si jamais j'en ai envie. Vu qu'il fait quand même froid aujourd'hui, ces temps-ci, je pense que je vais juste m'amener un petit coton à thé. Fait que comme ça, j'aurai pas trop froid. Froid? Fait que comme ça, j'aurai pas trop froid. Je vais pouvoir rester bien au chaud. Là, j'hésite. Je mets-tu le noir? Ou bien, je mets le rouge. Ça fait trop noir, ça fait trop rouge. Le gros dilemme, on va y aller avec rouge. On va aller au gym relativement bientôt. Par contre, avant, je vais m'assurer de paqueter ce que j'ai besoin pour le reste de la journée. Je vais aller dîner chez mon père et puis faire une couple de petites choses pour le travail juste après. Fait que je vais m'assurer d'amener avec moi mon lentinateur, mon agenda, comme je disais, mon maquillage, mon linge pour après. Et puis, peut-être un livre d'école parce que si mon père est pas prêt pour dîner tout de suite quand je termine le gym, bien, je vais pouvoir aller étudier tranquillement. Fait qu'on optimise notre temps. C'est comme ça qu'on a des journées productives. Si vous écoutez mes vlogs, vous l'aurez peut-être déjà remarqué, c'est très rare que je mange le matin. J'ai vraiment pas extrêmement faim quand je me lève et puis j'aime pas vraiment manger avant d'aller au gym parce que je trouve vraiment que sinon je pogne des crampes, je performe moins bien. Fait que mon café me suffit. Par contre, là, j'ai comme à peine faim. Fait que je pense que j'ai juste mangé un petit yogourt. Fait que comme ça, ça va juste me faire un petit fond. Puis après ça, rentrer chez mon père, c'est là que je vais manger. Fait que c'est ce qu'on va faire. Mon préféré en ce moment, c'est vraiment mangue vanille. Je trippe tellement. Fait que je vais manger ça tranquillement. Puis après ça, on va quitter pour aller au gym. On est pas mal prêts à partir. C'est vraiment plus tard que ce que j'aime partir habituellement au gym. Mais c'est ça. J'ai fait plein de choses à l'ordinateur. J'ai fait plein de travail ce matin. Fait que déjà, on est super productif. Là, je suis en train de filmer genre une autre vidéo. Deux autres vidéos en fait en même temps. Fait que j'ai un vlog qui se tourne toute la journée. Après ça, j'ai une vidéo dans laquelle vous choisissez mes outfits. Fait que j'ai tout mon linge, toutes les options que j'ai présentées sur Instagram pour ça. Fait que j'ai comme pas le choix toutes les années parce que je sais pas encore qu'est-ce que vous allez choisir. Je vais falloir que j'aille faire un petit retour au Arden tantôt. Fait que j'ai mon linge qui est là pour ça. Et puis j'ai mon sac de gym et mon sac d'école juste en dessous. Fait qu'on est full equip. Je vais rentrer ça dans ma voiture et puis on va être pas mal prêts à quitter pour le gym. Avec mon jacket, je l'ai pris au Village des Valeurs au début de l'automne. Je pense que ça fait comme un mois. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas full cute avec ce coton à thé là, mais c'est vraiment beau avec des jeans. C'est comme un petit puffer jacket plus court. Mon coton à thé vient de chez Optional Clothing. Mon top de sport, ma camisole de sport, viennent de chez Arden. Mais les gangs d'Urbanplanet, c'est vraiment là qui ont mes préférées. Parce que j'aime ça quand ils restent vraiment tight tout le long de mon entraînement. Fait que ça, c'est vraiment les meilleurs pour ça. Puis mes souliers Nike, mes incontournables. Ils s'en viennent vraiment finis, mais ils sont tellement confortables. J'ai juste pas envie de les changer. J'ai sur le temps hier soir. Fait que si j'ai l'air quand même oumpa oumpa, c'est normal. Parce que je vais prendre ma douche au gym. Fait que ça va se rincer là. J'en prendrai pas une avant d'aller au gym. Puis après, you know. Je pense que je vais faire un petit peu de fesses. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Et puis, peut-être triceps, bras, quelque chose en ce genre-là. Je vais penser à ça en me rendant au gym. Ce que j'aime vraiment faire, justement, en me rendant au gym, où est-ce qu'il faut que je sois quand même, tu sais. J'ai de l'énergie, c'est de mettre la musique, une bonne playlist. Habituellement, je dirais un podcast, mais les podcasts, je les garde plus pour quand je suis en trafic. Et que c'est long. Je trouve vraiment que ça passe le temps. Fait qu'on va écouter un petit peu de musique. Let you down. J'adore cette chanson-là ces temps-ci. Let's do this. Here we are. Let's do this. Ils vendent-tu ou ils ne vendent pas? Je suis vraiment contente. Ça a super bien été au gym. J'ai fini par faire un petit peu de fesses et un petit peu d'abdos. Ça me tente de suivre mes entraînements. Je ferai à peu près 30 minutes de cardio à la fin. Ça fait du bien. Souvent, j'aime finir aussi par un petit... Un petit... Un petit fin d'entraînement dans le sauna. Par contre, là, j'étais quand même un petit peu pressée. Fait que je ne l'ai pas faite. J'ai pris ma douche, je me suis préparée. Il va juste me rester à me maquiller un petit peu. J'ai ma petite pochette de maquillage juste ici. Je ne vais pas faire grand-chose parce que je n'ai pas beaucoup de plans aujourd'hui. Et puis, ça ne me tente pas d'avoir énormément de maquillage. Fait que je vais juste mettre un petit peu de cache-cerne sur mes... Sur mes cernes. On en a besoin après la mi-session. Et un petit peu de poudre translucide. C'est la poudre de Sheer Tint Finishing Powder de chez ELF que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais juste finir à appliquer ça partout sur mon visage. Ça va faire en sorte, je dirais quasiment de matifier ma peau, mais pas trop mât. Et puis, juste de racheter un petit peu de couleur. J'ai le mien dans la teinte claire-moyen, je crois. Light-Medium, exactement. J'ai encore mon petit mascara parce que j'ai fait attention pour ne pas l'enlever dans la douche. Et puis, je vais mettre un petit peu de gel à sourcil. Et on va être ready to go pour la journée. Le produit à sourcil que j'aime vraiment utiliser pour tous les jours, c'est le Brow Stylist de chez L'Oréal. C'est vraiment juste une petite brosse comme ça avec des petites fibres sur le dessus qui ajoutent de la couleur. Fait que tu viens passer ça dans tes sourcils. Et puis, c'est comme si tu avais passé plein de temps à les faire, mais dans le fond, ça t'a pris genre deux secondes. That's it! Aussi simple que ça. Là, j'ai un petit... Je ne vais pas rouger à lèvres. C'est un petit lip-sil de chez Nivea qui est reflet cerise. Alors, c'est juste un petit tube rouge comme ça. Puis, il y a vraiment un lip-sil rouge. C'est ce que je viens mettre durant la semaine. C'est rare que je mets des lipsticks ou ce genre de choses-là parce que j'aime ça quand même assez confortable durant la semaine. Fait que juste un petit rosé sur les lèvres, je trouve ça vraiment très joli. Puis, ça fait en sorte que mes lèvres n'aillent pas l'air complètement mortes. Fait que voici mon très, très, très vite get ready with me dans l'auto. Alors, je pense que moi, je vais terminer la routine du matin là-dessus parce que là, je vais move on with my day. Alors, si jamais c'est la première vidéo que vous regardez de moi, eh bien, soyez sûr de vous abonner et mettez-moi un pouce si jamais vous aimez ces routines-là et que vous avez envie que j'en fasse plus. Fait que je vous remercie de vous écouter et puis nous on va se voir très bientôt. Bye bye tout le monde!